bonjour tout le monde aujourd'hui une vidéo qui se voulait sur un certain sujet et qui va varier sur un autre ça va être palpitant ça va être génial accrochez vos mégots éteignez vos ceintures un jeu de mot parce qu'en fait normalement c'est le contraire dans les avions donc c'est assez marrant puisque j'ai dit accrochez vos mégots voilà d'autant qu'on ne fume plus évidemment puisqu'on va pote donc tout ça c'était le préambule hilarant comme à son habitude je voulais faire aujourd'hui une revue des liquides maxi vap j'ai un ami qui s'appelle thomas qui bosse chez vapostor vapostor est dans le magasin physique le premier uttobiac où j'ai acheté mon premier la première ego avec mon kanger t2 et c'est là j'ai commencé à vapoter tout de suite je me suis dit c'est la folie j'ai dépensé 500 euros en trois jours j'exagère un peu mais voilà c'est eux qui m'ont mis à la vapote enfin je m'y suis mis par eux donc après j'ai connu le gars et il m'a dit vas-y viens au salon de la icig parce que je vais te filer les trucs maxi vap alors du coup j'y suis allé du coup c'était marrant il y avait plein de trucs mais c'était le salon de la icig la icig étant la vapote donc je me suis dit il faut que je fasse une vidéo parce qu'il m'a filé toute la gamme maxi vap qui est une gamme de liquide donc française qu'ils ont mis au point eux 80% glycérine 20% pg je crois que c'est ça qui est marqué en tout cas 80% glycérine eux ils disent dans leur pub glycérine végétale moins de 80% propylène glycol moins d'un pour cent arôme alimentaire et nicotine et donc vu qu'il ya la glycérine ils disent pour une vapeur je sais pas quoi pour faire beaucoup de vapeur moi c'est surtout le fait que depuis que je vapote depuis longtemps je ne va pas plus du tout de propylène glycol parce que ça m'irrite ça m'arrache ça m'assèche et dès que je prends un liquide où il ya du propylène j'aime pas trop voilà et non pas pour faire plein de vapeur même si maintenant je me mets à aimer faire de la vapeur maintenant que je suis un nullaire je vais aller très vite parce que ce préambule est déjà trop long donc je voulais également vous parler de cette chose là qui s'appelle le atomic rda par mcv philippine donc un atomiseur en dripping high end c'est à dire cher en fait c'est ça que ça veut dire de bonne qualité et donc j'ai fait un gros plan non c'est pas pour ça que j'ai fait un gros plan je vais vous parler du atomic mcv en fait il ya plein de revues c'est surtout je voulais le comparer à des drippers low end que j'ai acheté sur fastech pour pas cher du tout notamment un clone du trident qui est là qui est comme ça qui est très bien que tu peux être en dual coil en single coil il a l'air de bonne facture sauf qu'il est tombé et paf la vis là c'est pété c'est pour ça c'est de mauvaise qualité en fait on voit pas on voit une des vis qui est pété plus il ya un vieux montage tout crade dedans donc je peux l'utiliser plus qu'un single coil puisqu'une des vis négatives est pété low end durée de vie faible en single coil il marche très bien c'est à dire que il chauffe le fil qui est entre le plus et le moins on fout un truc dedans et boum ça fait de la vapeur j'ai acheté également chez le même fastech un clone enfin pas un clone un ego w4 qui est la montée d'une manière parce que je vous l'expliquerai après là j'ai vissé la vis du négatif un peu fort paf elle s'est pété c'est de la merde c'est pourri ça coûte 15 balles et donc c'est pourri ça ça coûte 80 balles 80 euros je crois moi je l'ai changé contre du boba à un ami et j'en suis très content ça marche pareil sauf que les réglages du flux d'air sont pas mal il ya un top cap qui est comme ça quand on dévisse le haut je le monte vite fait je fais pas de rebus on a des trous tout autour qui sont en dual coil c'est à dire les deux ce qu'on fasse un trou de trois millimètres un trou qui doit faire deux millimètres et un trou qui doit faire un 5 ils sont en face et là on va choisir avec cette petite bague si on veut se mettre en dual coil ou en single coil en mettant sur la bague à trois trous un deux trois trous génial donc soit on met le trou qui est tout seul en face d'un des trous en choisissant la taille du trou soit le gros soit le moyen c'est pas pratique ce truc soit le petit ça fait ça c'est un tout petit trou au milieu du gros trou super c'est pas très visuel comme vidéo dans mon cas là je suis en single coil pour des raisons que je vais vous expliquer immédiatement puisqu'elle vous passionne donc je mets le trou du milieu devant le gros trou de trois millimètres je mets ma bague du dessus et je viens serré je mets bien le trou en face et je serre cette bague à l'aide du top cap je mets mon top cap sur mon truc en mettant bien le trou en face de mon montage et je tire une barre et ça produit de la vapeur cette vapeur peut tellement également être produite sur un atomiseur de moindre qualité c'est certain mais ça on sent que c'est de la bonne qualité c'est réglable ça marche hyper bien c'est super j'ai toussé et oui toussé car désormais je vape en 6 mg et là donc à l'époque maxi vape il m'a filé ça thomas j'ai pris du 12 et rien que du 12 et le propylène peut-être les 20% en tout cas là ça m'arrache ce qui est bizarre je ne touche jamais je crois que c'est la première fois que je touche depuis je tousse depuis 1945 et les sombres événements que vous connaissez donc voilà donc je me suis dit je vais faire une revue je vais tester le truc d'autre part mon ami Romain de chez liquidissig.fr dont j'ai beaucoup parlé il font des tests packs de toutes sortes et qui m'ont envoyé des cadeaux magnifiques du câble du ruban etc j'ai fait une transaction illicite avec lui des fameux liquides que je vends de mon deal illégal d'ailleurs on n'est pas venu lancer à la répression des fraudes ou à je ne sais qui une transaction et il m'a envoyé en cadeau du câble de millimètre et du gros cantal du 0,45 du 0,5 du 0,6 du 0,7 alors je me suis dit ouais là j'avais un dual coil en 0,30 qui était à 0,3 ohm 0,30 0,3 c'est incroyable je me suis dit je vais faire un dual coil en 0,50 et là je vais être à 0,3 mais avec plus de surface de chauffe donc je fais mon coil celui-ci est ce qu'on le voit on ne sait pas assez gros noir enfin on voit en tout cas quand on appuie su ça fait de la fumée la vapeur donc en 0,50 le fil est très gros je rentre mon premier coil et les trous sont assez petits dans le atomic rda par mcb philippine donc après impossible de rentrer mon deuxième coil dans le trou dans le post positif donc j'ai lâché j'ai fait en single coil du coup je suis à 0,6 ça aura bien fait 0,3 avec cette tour de cantal 0,50 donc j'essaierai de faire le sleeper coil qui a l'air pas mal pour ce genre de problème de notre ami rip chippers que vous êtes nombreux à suivre et que personnellement je suis à chaque fois avec délice même si ça devient un peu systématique mais qui n'est pas systématique moi même regardez j'ai pas encore dit de gros mots et ça ne saurait tarder et donc j'ai fait un single coil en 0,6 dans lequel on commence les tests de liquide c'est génial c'est parti je suis en train de vapoter du monkey mix de chez maxi vap monkey mix clairement une allusion au gorilla juice gorilla monkey mix juice ça ressemble un peu un tabac à la banane mais alors rien à voir avec le gorilla ça n'a rien à voir la banane est très différente et le tabac également c'est une banane beaucoup plus mûre mûre et à la fois chimique ça me rappelle à la fois une banane trop mûre c'est pas mauvais et à la fois les petites bananes bonbons qu'on avait et que nos enfants ont toujours et qu'on peut acheter dérober subrepticement dans toutes les bonnes boulangeries et même dans les mauvaises me semble-t-il voire en grande surface renseignez-vous c'est un produit tout à fait dégueulasse le monkey mix c'est pas mauvais ça a beaucoup de goût beaucoup de goût de tabac je trouve beaucoup de goût de banane ça a vraiment du goût et là ça m'arrache la gueule ça me pique la gorge elle se sonce les 12 mg ça m'étonnerait je crois que c'est quand même la petite proportion de pg qui reste dans ce liquide en tout cas ils en sont très contents et c'est pas mauvais du tout le goût est vraiment bon un peu trop mûr pour moi mais enfin le monkey mix de chez maximap voyant que je pouvais pas faire mon truc je me suis dit je vais refaire un setup à l'ancienne sur mon ego w4 w6 ego w4 de chez fastec c'est à dire un truc où je peux dry burner entre entre tous les pour tester des liquides parce que le coton ça marche super c'est vrai j'aime beaucoup le corps tout le coton cardé j'en ai dit du mal avant je suis dessus maintenant enfin toute la journée je suis quand même sur cette chose qui est le stand rider de chez steam boy en genesis cab plus gain fibre de silice radote ça fait déjà 9 minutes que je pars je vais faire un montage comme ça pour tester des liquides donc j'ai repris du 0,50 j'ai fait cinq tours autour d'un bout de mèche fibre de silice et là je peux appuyer dessus il rougit la fibre de silice ça crame pas contrairement au coton donc je vais pouvoir goûter quelques liquides devant vos yeux ébahis donc j'ouvre mon petit paquet tout simplement qu'est ce que je vais goûter un au pif je vais prendre un truc qui serait susceptible de me plaire par exemple smoothie sunrise au pif j'ouvre smoothie sunrise les flacons sont parfaits quoique je suis pas hyper fan du packaging violet c'est peut-être parce que c'est du 12 mais très chargé on a du mal même à voir la quantité de liquide restante dans le truc mais il ya des petits spout top qui sont pas mal et qui permettent même de glisser dans les trucs genesis j'en asperge goulument la mèche sus évoqué fibre de silice et donc là par contre je suis en 0,3 il se trouve que la batterie du coup j'ai mis sur le hades qui est une batterie un peu qui a vécu je crois que je suis à 3,5 volts je semble-t-il j'ai agrandi le trou du ego de millimètre un truc comme ça ça a un goût certain c'est pas mauvais ça a un goût de fruit là j'ai l'impression je me fous de la gueule et je continuerai à me foutre de leur gueule en privé des reviewer de liquide notamment le plus célèbre d'entre eux qui postent cinq vidéos par jour que je ne regarde même plus parce que ça m'est insupportable je ne lui fais aucun mal mais parler pendant des heures de liquide pour donner un avis subjectif me paraît assez peu intéressant pour la personne qui le regarde je le fais vite fait entre autres parce que ils ont eu la gentillesse de me filer tout ça et de s'intéresser à la vie que j'en aurais et de vous le faire partager et de faire un peu de pub pour eux et qui me sont extrêmement sympathiques le smoothie sunrise c'est un cocktail de fruits jaunes c'est tout ce qu'ils en disent et il y a effectivement un goût de fruit pêche pas très jaune la pêche si c'est jaune beaucoup de fruits pour ceux qui aiment les liquides fruités essayez le smoothie sunrise ça coûte pas très cher enfin ça coûte 5,90 le millilitre c'est à dire le même prix que je vends la vienne vision là qu'est ce que je fais j'en ai assez du smoothie sunrise et ben je fais un dry burn donc j'enlève tout le liquide en appuyant sur le bouton ça prend feu c'est normal pas d'inquiétude trop de chaleur j'attends que tout devienne rouge ça m'explose à la gueule la fibre de silice a quand même une sale gueule c'est vrai que le coton alors ça ça fait pas très harmonieux que mon montage je l'ai fait vraiment en deux secondes autour de la fibre deux brins de fibre en deux millimètres l'intérêt n'était pas d'avoir des sensations extrêmes mais uniquement de goûter les liquides qu'on a eu la bonté de m'offrir donc j'en essaye un autre allez c'est parti c'est génial Original Nuts mon petit doigt me dit que ce n'est pas à la banane sécurité enfant je ne suis pas un enfant et pourtant j'ai du mal à l'ouvrir jean d'asperge goulé diamant ça c'est juste nommé mèche il a une couleur dans les oranges couleur de noisette quoi sa couleur orange me fait penser que ça doit être de la noisette un chien derrière moi ça a beaucoup beaucoup de goût Ami Bapoteur bonsoir un goût de noisette un goût de noix un goût de fruits à coque pas mauvais du tout je vais en mettre un peu très intéressant parce que presque naturel contrairement je trouve aux smoothies sunrise de juste avant qui n'était pas d'un naturel absolu qu'est-ce qu'ils disent pour les gourmands une saveur de noisette pralinée figurez-vous que ça a bel et bien un goût de noisette pralinée c'est pas mauvais du tout c'est vrai que c'est la praline c'est un peu les pralines qu'on avait dans les enfin qui existent sûrement toujours tout comme les bonbons à la banane dans les petits sachets là les chouchous si les chouchous en tout cas les pralines c'est bon c'est entêtant c'est croustillant pomme vert ça me plaît pas mal Original Nuts de chez Maxivap je le rebouche je vais essayer un troisième allez oh puis j'en fais plein vous coupez vous coupez quand vous en avez marre je suis là moi j'ai rien à foutre quelle heure il est je sais pas donc là je dry burn je gâche du liquide ça j'adore j'ai plein de flacons entamés depuis des années que je gâche c'est un de mes plaisirs et puis après ça devient rouge puis ça va encore prendre feu sur moi et ouais voilà ça c'est le liquide qui brûle ça craint rien enfin on sait pas peut-être que ça craint énormément peut-être qu'on va tous crever mais j'en doute vous c'est sûr pas probable ça va venir plus ou moins lointain j'estime que c'est dry burn je suis pas non plus un gourmet mais de toute façon les descriptions sont sur le site en tout cas c'est des liquides qui me paraissent assez bien foutus alors pour l'instant j'ai pas vraiment les goûts qui moi me font trop kiffer tropical paradise on regarde ce qu'ils en disent tropical paradise je pense que c'est un truc un peu les tropiques comme un goût de paradis si ça se trouve il y a de la noix de coco parce que un goût de paradis bounty je fais du name dropping là c'est à base de années 80 mais il y a des trucs qui existent toujours des uns des choses constantes bounty ça existe ça c'est un plaid moyen je ne suis pas fruit du tout vous l'aurez compris si vous savez les liquides que j'affectionne particulièrement mais là c'est quand même étonnant qu'est-ce qu'ils disent savoureux cocktail de fruits tropicaux aromatisés au lait de coco alors moi je sens pas trop le lait de coco j'avoue je sens un truc de fruit qui me dérange et que j'ai déjà rencontré ailleurs mais que j'ai pas envie de rencontrer trop souvent pour les amateurs de fruits Tropical Paradise à essayer avec un palmier sur la pochette donc celui-là je vais m'empresser de le dry burner parce qu'il n'enlève rien à la qualité de ce magasin Wapostor.fr qui ouvre des filiales partout qui font à mon avis fortune dans la vape c'est ce que je m'étais dit je vais peut-être ouvrir la fenêtre parce que quand les gens vont rentrer ils vont dire que ça pue ça c'est une fenêtre en fait qui permet de donner sur l'extérieur avant d'être dehors il fait beau alors que là on a l'impression qu'il fait pas beau et du coup oui Wapostor très sympa les gens sont sympas accueillants c'est eux qui ont fait le concours de fumée concours de vapeur lors du salon ce que je trouvais assez marrant et ils offraient une PS3 pour vous dire qu'ils ont fait fortune au vainqueur qui a été le reviewer anglophone enfin francais avec accent anglais donc je ne me rappelle plus du nom Adrien donc je me rappelle du nom en fait je mentis juste avant parce que j'ai dit que je ne me rappelais plus et en fait je me rappelle c'est Adrien donc il a gagné je crois la PS3 moi je devais partir parce que j'avais d'autres chasses à fouetter malheureusement et de toute façon à l'époque je n'étais pas du tout dans la production de vapeur alors qu'aujourd'hui quand je fais un dual coil sur mon machin avec mon truc je peux te dire que j'envoie un petit peu la purée enfin ça à l'époque enfin je ne savais pas tout ça pour vous dire que s'il y a un concours de vapeur je viens et je me la tente ok c'est bon allez donc je vais en essayer un dernier qui devrait plutôt en moins ou un antépé un pénultième je vais en essayer un autre qui s'appelle American Tobacco donc ça tout est dans le titre il y a un aigle l'aigle américain le tabac américain j'imagine qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas les papis vont voir ce qu'il en reste on va essayer de se faire une idée tout ça est sans doute faussé par mon montage pourri mais enfin les arômes sont quand même là on n'est pas en recherche d'excellence aujourd'hui c'est pas mal tabac je sens aussi les fruits à coque moi je sens aussi un genre de pas de la cacahuète mais appelons ça de la noisette appelons ça un goût un goût à coque qu'est-ce qu'ils vont nous dire là le suspense est à son comble une saveur légère de tabac blond de Virginie avec une note d'orgea céréale type tabac à rouler donc l'American Tobacco 80% glycérine je ne l'aurais pas très jamais assez celui-là est pas mal saveur légère contrairement aux autres qui étaient très goûtu j'ai pas parlé des flacons on s'en fout c'est des flacons en plastique avec la sécu et le truc en braille et avec écrit-tu évidemment qu'on va tous crever mais ça j'en parlais juste avant ça dure bien longtemps cette revue c'est génial et en même temps on s'amuse parce qu'on a goûté quoi l'American Tobacco de chez Maxi Vap Vapostor pour du français l'American Tobacco je vais le garder tout en vapoter à des moments ou mélanger à des trucs le goût est léger mais agréable agréable mon préféré pour l'instant il doit y avoir un autre tabac sûrement Light Tobacco on va goûter le Light Tobacco je vais goûter le Light Tobacco et vous par mon truchement et par le truchement de vos appendices oculaires vous allez me voir c'est vraiment la fête des sens il y a le bruit la lumière dehors dedans il y a le goût là c'est moi qui l'aime le toucher parce que le petit triangle je crois que c'est du braille ou pas en tout cas le plastique est tout à fait plastifié et Louis non Louis j'ai dit bon voilà il y a tous les sens tous les sens sont mis en oeuvre dans cette vidéo c'est du c'est génial donc là c'est rouge j'estime que c'est bon goût parasite mais quand on en met plus de l'un on s'en tira moins l'autre est-ce que cette méthode de test est la meilleure ? je n'en ai aucune idée en tout cas je sens les arômes et ça c'était quand même ce que j'avais envie de faire j'avais fait une vidéo du montage je m'étais dit je vais faire un Tualcoil en 0.5 avec la vidéo en close up l'appareil n'arrêtait pas de tomber je n'arrivais pas à rentrer le truc après j'ai pris dans mon Igo machin j'ai pété la vis donc le gros plan je l'ai viré je préférais faire comme ça face caméra Igo W machin j'aime moins j'aime moins et je crois que je n'ai plus du tout de batterie enfin ou pas assez en tout cas pour vous faire rêver donc l'Igo W il est aussi merdique parce que regardez si je fais ça hop il s'en va le joint torique c'est vraiment de la merde alors qu'évidemment dans le truc avec A100 balles le joint torique il est super voire même le pas de vis j'ai l'impression que je pourrais l'enlever comme ça du connecteur 510 bien pourri Igo W je le mettrai dans la liste des trucs à gagner pour mon concours mon futur concours mais je suppute et d'ailleurs je vous engage à ne pas le choisir parce que c'est vraiment pourri donc je le mets sur mon clone Caravella bien pourri aussi parce qu'il n'a pas de trou d'aération je l'ai dit dans la vidéo précédente il a un tout petit trou d'air j'ai essayé de le repercer j'ai éclaté toutes mes trucs de perceuse bien de la merde mais n'empêche que quand on appuie ça fonctionne alors par contre celui-là je n'aime pas trop le light tobacco un petit goût de moisi qui plaira à d'aucun je pense est-ce qu'il dit ce goût de moisi là ? non ça va avoir de tabac blond très doux et c'est vrai que c'est un goût de tabac en fait c'est ça qui me déplaît c'est un goût de tabac c'est pas pour moi trop sec trop moisi moisi n'est sans doute pas le terme adapté mais c'est celui qui me vient donc je vous le livre brut de décoffrage vraiment du tabac cette batterie ne doit pas être géniale non plus à moins que mon remontage est complètement merdé et que je sois maintenant à 42 ohms c'est une possibilité il peut plaire à d'aucun parce qu'il y a des gens qui recherchent le goût de tabac tabac comme à l'époque où il fumait et le light tobacco me semble-t-il a un côté vraiment tabac light super allez puisqu'on est là je ne vais pas faire 25 revues de liquide je continue je dry burn c'est quand même de la glycérine il faut le rappel et ça je trouve super qu'une boîte française se mette à la glycérine ça existait déjà et comme moi je suis plutôt branché américain je rappelle pendant le dry burn même si déjà la beauté du dry burn suffit à elle-même enfin du brûle sec en fait tout simplement puisqu'on est en France que personnellement je suis plutôt dans les liquides américains et que d'ailleurs les commandes groupées continuent n'hésitez pas à me contacter que je me fasse un max de blé sur vos sur votre dos en fait tout simplement mais qu'en même temps je vous livre des liquides tout à fait recherchés et pour le coup qui me sont un délice d'ailleurs il serait peut-être temps pendant ce dry burn de me préparer à prendre une table d'un bon liquide même si les maxivables sont super et alors là pardon d'avance à Vapostor ils m'ont donné leur truc et je dis que je ne suis pas fan de tout et ça c'est c'est normal on va aller le donner à quelqu'un d'autre donc voilà donc là c'est rouge ça rougit c'est sec et je vais goûter pour me rafraîchir le Lemon Spot vous remarquez la couleur jaune un peu granuleuse donc là j'ai fait une coupure parce qu'un des enfants sus évoqués est passé je ne vais quand même pas délivrer à la Vendict Cyber donc le Lemon Spot je le goûte là c'est très rafraîchissant c'est du citron c'est que c'est du citron assez bon c'est pas du tout ma vape donc je suis mal placé pour en parler qu'est-ce que je vous dirais que c'est du citron que c'est maxi vape que c'est 80% de VG et je vais arrêter là-dessus parce que d'ailleurs j'ai goûté un autre qui s'appelle le Redwood enfin le Redwood je l'ai goûté en privé celui-là carrément je les ai d'ailleurs tous goûtés au truc au salon mais quand on en goûte plein on ne comprend plus rien le Blackwood c'est du Redgliss vraiment super bien rendu on dirait les trucs de Redgliss décidément de notre enfance de mon enfance en tout cas et il est vraiment bon le Redgliss qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? de ceux que je n'ai pas cités vous avez aussi le Berry Fresh qui est tout simplement savoureuse et rafraîchissante limonade de fruits rouges mentholés c'est évidemment pas ma vape non plus je vous laisserai le goûter le Blueberry j'imagine que c'est tout simplement de la myrtille une saveur prononcée et sucrée de myrtille nous avons que je n'ai pas cité le Toffee Candy une saveur de bonbons caramel parfait je le goûterai volontiers Orange Fusion je parie que c'est de l'orange oui une saveur zeste d'orange douce et parfumée je vous engage à aller voir le site de Vapostore ou vous rendre dans une de leurs nombreuses boutiques physiques parce qu'ils en ouvrent partout c'est vraiment les futures manias de la vape en France enfin ça ne se trouve pas du tout mais en tout cas moi c'est à laquelle je suis confronté Vapostore très sympa ils ont plein de matos aussi qu'est-ce qu'ils ont sur leur site vous voyez maintenant ils ont des cigarettes électroniques figurez-vous des pièces détachées batterie, résistance clearomiseur, atomiseur des modes et des e-pipe qu'est-ce qu'ils ont comme modes est-ce qu'ils ont des trucs intéressants des joystakes des high taste des EVIC bon voilà c'est grand public c'est bon esprit des accessoires des drip-tips des seringues des fioles vides des liquides des lisses c'est par ça que j'ai commencé c'est pas mauvais du tout mais c'est 80% PG me semble-t-il liquideo smokeys je connais pas smokeys et voilà et c'est une boutique sérieuse vous pouvez ceux qui débutent n'ont sûrement pas regardé cette vidéo jusqu'au bout et je ne saurais les en blâmer mais allez sur vapeau store ou n'y allez pas en tout cas vape maxi vape ça vaut le coup d'essayer c'est liquide a priori de qualité recherché par des mecs qui aiment bien la vape et avec beaucoup de glycérine et voilà donc pour aujourd'hui ce sera tout retenez aussi cette différence entre le high end et le low end c'est à dire que là il y en a pour 350 balles là il y en a pour 30 balles les deux fonctionnent évidemment simplement là c'est durable là c'est de la bonne qualité là il y a une recherche j'ai déjà parlé du Storm Rider dans la forme et la taille de la chambre d'atomisation dans la simplicité de montage dans l'ergonomie du truc et dans la qualité la finition des matériaux voilà moi je pense que on me les a envoyés gratuitement je les utilise avec joie mais j'ai quand même acheté un pipeline qui comparait à un Vamo on ne peut même pas le comparer tout simplement évidemment on peut acheter peut-être 15 Vamo pour avoir un pipeline donc voilà le low end c'est très bien le high end c'est sans doute mieux voyez selon votre budget selon vos envies selon vos désirs je ferai peut-être une revue détaillée du Atomic RDA que j'adore en close-up quand mon atos marchera et voilà donc je pense que ça suffit ça fait à peu près 7h que cette vidéo a commencé d'ailleurs je l'ai tourné le temps que ça upload je l'ai tourné il y a très longtemps déjà peut-être ou pas enfin en tout cas voilà je vous salue la prochaine j'essaierai d'organiser un truc les concours il y aura donc les liquides MaxiVap à gagner même ceux que j'ai ouverts et vous avez vu j'ai mis 5 gouttes dans mon truc donc ils seront déjà ouverts mais ce sera bien du MaxiVap vous ferez confiance vous les jeterez vous ferez ce que vous voudrez vous les choisirez vous-même ainsi que des atomiseurs déjà usagés également parce que quand même je ne suis pas Cresus malgré le business florissant que je mène et dont je ne reparlerai pas merci au revoir et là je fais la descente mais de face cette fois c'est plus marrant c'est différent